Couleur des ombres propres, quel que soit le médium. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Je réponds à une question fort intéressante. La question n'était pas vraiment quelle est la couleur des ombres, mais plutôt je n'arrive pas à voir des couleurs d'ombre propre. Je me fais donc un plaisir de répondre à cette question et j'espère que ce sujet que je trouve très intéressant et que je sais que c'est un sujet qui vous questionne, va vous intéresser. Donc je vous garde avec grand plaisir en ma compagnie. Je propose donc de parler autour de ces couleurs de l'ombre et ensuite, petite démonstration. Avant tout, je suis désolée, j'ai encore oublié de charger mon système un petit peu moins visible, quoique l'autre me fait un peu des boucles d'oreilles blanches, mais l'auteur de celui-ci, c'est qu'il balade un peu, donc je vais essayer de le maîtriser. Donc, notre question. Je dirais en premier, moi c'est ce qui me saute aux yeux lorsque je vois certaines aquarelles, et je placerai donc cette idée en premier. Évitez de faire les ombres toujours de la même couleur, quelle que soit votre aquarelle. Alors généralement, les ombres toujours de la même couleur, quelle que soit l'aquarelle, c'est souvent en violet. D'ailleurs, dans cette couleur violette, c'est souvent un violet un petit peu agressif qui saute aux yeux, c'est-à-dire que lorsque l'on regarde l'aquarelle, on ne voit que les ombres, un petit peu même lourdement peintes. C'est aussi souvent en gris de peine et ça peut être aussi souvent un gris neutre qui doit certainement être, parce que je n'ai pas posé la question, mais qui doit, enfin du moins je n'ai pas posé la question à tout le monde, j'ai posé souvent la question et la réponse est donc, je vais y arriver, là je suis en train de m'embourber, c'est souvent un noir diluit. Donc pour résumer et pour faire clair, évitez tout violet, tout gris de peine ou tout noir en essayant de l'éclaircir avec soit du blanc d'ailleurs, soit de l'eau. Alors je l'ai dit en présentation que c'était un sujet, un questionnement qui s'adapte vraiment à tous les médiums, que ce soit crayon de couleur, peinture à l'huile, acrylique et bien entendu, si vous avez l'habitude de m'entendre, parler d'aquarelle, ça concerne aussi l'aquarelle. Je vous dirais, mais sans rentrer dans les détails, que la façon de poser ces couleurs va être un peu différente, ça paraît un peu logique à l'aquarelle, même si on peint sur sec, ça va fuser de toute façon, si on pose plusieurs couleurs entre elles, l'ombre va un peu fuser et si on peint l'huile, soit on décide de flouter un peu ces couleurs ensemble ou alors on attend que ça sèche par exemple ou à l'acrylique pour au contraire faire des différences entre les couleurs qui sont dans l'ombre. Pour éviter donc de prendre toujours la même couleur, quelle que soit cette couleur, que ce soit violet, gris de peine ou du noir éclairci de quelque manière que ce soit, il est tout de même intéressant de comprendre comment fonctionne l'ombre. Je vais prendre, si vous le voulez bien, l'exemple que je prends souvent, un pot. Prenons un pot, imaginons qu'il soit couleur ocre, couleur terre de sienne naturelle, donc un petit peu jaune en fait. Ce pot déjà, on a la lumière qui va l'éclairer, c'est-à-dire que le pot, on va le voir après, caméra dessus, on va faire des petits tests, donc la lumière, mettons, vient de gauche, elle va éclairer le côté gauche du pot, mais sur la droite du pot, le pot va bloquer la lumière, donc on aura une ombre. Jusqu'à là, vous êtes tous d'accord avec moi ? Donc, par contre, ce qu'il faut penser, c'est que notre pot, qui est de couleur un petit peu terre de sienne naturelle, légèrement donc jaune, va envoyer par reflet, je dirais, ou par ricochet, je ne sais pas pourquoi, ricochet me parle mieux, sa couleur un petit peu jaune dans l'ombre. Donc déjà, ça, on le comprend facilement. Si notre pot est sur une table, par exemple, une nappe bleue, mettons, le bleu va aussi venir ricocher sur notre pot, légèrement jaune. La nappe précochera d'autant plus, si jamais, c'est par exemple, mettons une nappe cirée qui brille un petit peu, la lumière va encore plus faire ricocher cette couleur bleue. Donc ça, on peut l'observer tout simplement en posant un objet sur une table, en allumant la lumière, ou simplement en ayant la lumière du jour à travers une fenêtre, c'est très intéressant. Dans le même ordre d'idée, moi, quand je me promène, j'aime bien regarder, par exemple, sur les routes, quelle est la couleur de l'ombre et la forme de l'ombre lorsqu'on est, par exemple, dans un sous-bois, où qu'il y a très peu de branches, très peu de végétation, et qu'on a la lumière qui passe à travers, qu'elle soit à contre-jour, qu'elle vienne de gauche, de droite, etc. Moi, c'est un exercice que j'aime bien faire. Simplement, regarder. C'est vrai qu'on peut illustrer cela, alors qu'on est dehors par une photo, mais je trouve qu'on ne voit pas aussi bien que lorsque l'on regarde vraiment. On peut prendre une photo pour mémoriser, et puis peut-être noter, pourquoi pas, les couleurs que l'on a remarquées sur le sol. Lorsqu'on a déjà, je dirais, tout simplement, regardé ce qui se passe, par exemple avec un pouce ou la lumière, etc. C'est intéressant, donc, de réfléchir de manière un petit peu plus théorique aux ombres. Je vais faire très simple. Je vais prendre, simplement, le savoir chez M. Josemaria Paramon. Vous allez certainement le voir à l'envers. Moi, j'ai beaucoup de livres de Josemaria Paramon, parce que je le dis souvent, j'ai commencé à peindre avec lui. J'ai peint très longtemps en sa compagnie. Donc, ce sont des livres que j'aime beaucoup. Quand j'en trouve un que je n'ai pas, je l'achète d'ailleurs d'occasion, puisque maintenant, il n'est plus édité. Peut-être qu'il est réédité dans une nouvelle collection, etc. Mais bon, moi, j'aime ceux d'époque. Bref, j'en ai beaucoup. Deux souvenirs, l'explication qu'elle est plus connue de Josemaria Paramon sur l'ombre, je l'ai dans le livre de la peinture à l'huile. Voilà. Donc, c'est vraiment, comme je le disais, une manière de peindre les ombres qui va s'appliquer à tous les médiums. J'aime beaucoup le propos, parce qu'il est très simple de Josemaria Paramon. J'aime beaucoup. Je trouve que ça marche très bien. On pourra l'essayer. On pourra l'essayer. Ça serait même sympa de l'essayer à la gouache. Tiens, voilà. On laissera à l'aquarelle. On laissera à la gouache. Donc, qu'est-ce que dit Josemaria Paramon ? C'est bien gentil d'en parler. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, donc, qu'on prend trois couleurs. Donc, revenons à notre peau couleur terre de sienne naturelle, donc légèrement jaune. Juste pour illustrer. Comme ça, je pense qu'en pensée, vous voyez le peau couleur terre de sienne naturelle. Donc, on prend la couleur de l'objet. Donc ici, c'est terre de sienne naturelle. On le prend un tout petit peu plus foncé. On ajoute dans notre ombre la couleur complémentaire de ce terre de sienne naturelle. Ça va être entre les bleus, violets. Je pense que sans chercher il y a 14 heures, ça fait entre bleus, violets. Ensuite, on ajoute la couleur de l'ombre. La couleur de l'ombre qui est le bleu. Alors, j'ai retesté justement il n'y a pas longtemps. C'est assez amusant parce que je ne sais plus ce que j'ai lu ou entendu. Quelqu'un a justement parlé de José Maria Paramon et ça m'a fait penser à cette règle. Il dit exactement, je vais essayer de vous le lire. Essayez parce que je suis en train de lire pendant que je parle. Il commence comme ça, il a raison. Chaque artiste a sa propre palette. Personne ne voit les couleurs de la même façon. Donc, on sera bien tout à fait d'accord. Mais il ajoute, ce qui n'admet pas de variante, ce qui en peinture doit se soumettre un parfait accord de ton. D'ailleurs, je voulais vous en parler. C'est la couleur des ombres. Bref, je fais cours. Il dit, jadis, lorsque je dispensais des cours d'art à l'école, je découvris une formule. Donc, je pense, il me semble, si je l'écoute, que cette formule vient de lui. En tout cas, il n'a pas rendu la parenté de cette formule à quelqu'un d'autre. Donc, une formule que, depuis l'heure, j'ai enseignée à des centaines d'élèves. Bref, donc, cette formule est la suivante, celle que je viens de vous donner. Je vais vous la redonner avec ses propres mots. La couleur réelle, donc, de tonalité plus sombre. La complémentaire de cette couleur. Et le bleu présent dans toute zone d'ombre. Donc, c'est intéressant. On va essayer tout à l'heure avec de l'aquarelle. Voir comment on peut faire ça. Et puis, on essaiera avec de la gouache. Parce qu'en essaierant avec de la gouache, on va s'apparenter de ce que l'on peut. On ne s'apparenter pas du tout. Dans l'idée, ce n'est pas trop mal non plus, quand même. On va s'approcher de ce que l'on peut faire avec un médium plus couvrant que l'aquarelle. À huile acrylique. Et donc, gouache. Et ce que je voulais dire, je l'ai noté. Je l'ai noté sur mon petit carnet. Pour ne pas oublier de vous en parler. Et c'est en lisant José Maria Paramon que je me suis dit, il ne faut pas que j'oublie. Ce qui me semble aussi très important, à part éviter de toujours faire ses ombres de la même manière, c'est de bien rester en harmonie, tout simplement, avec son aquarelle. Aussi. Parce que si, par exemple, vous faites toujours vos ombres violettes, systématiquement, automatiquement, il y aura des fois où ça ne sera pas du tout en harmonie avec l'aquarelle. À moins que vous peignez toujours, toujours, toujours avec les mêmes couleurs. Donc, voilà. Alors, souvent, je le redis parce que j'en ai parlé dans la vidéo des couleurs foncées. J'essaierai de vous mettre le lien quelque part par ici. Souvent, les personnes qui peignent leur foncé et donc leur ombre avec les mêmes couleurs sont des gens qui n'arrivent pas à faire de couleurs foncées. Voilà. Donc, apprendre à les faire, les couleurs foncées, apprendre à peindre les ombres me semble bien utile. Attention aussi, j'y pense en parlant, attention aussi parce que, pour deux raisons, lorsque l'on peint les ombres, on a tendance à les faire plus foncées, peut-être que la réalité. Voilà. Parce que ombre, hop, paf, on pense foncée. Ce n'est pas forcément très foncée. Ça dépend de la lumière du jour, par exemple. Et aussi, on a tendance, lorsque l'on regarde une photo, qui a tendance, cette photo, à faire un peu un bloc sombre dans les ombres, à reproduire ce côté très sombre, voire à l'accentuer. Donc, il faut aussi faire attention à ça. Je vous propose donc de partir sur une petite démonstration. Pour cela, je vais mettre ma caméra dessus. Nous allons faire un essai. Donc, j'ai pris l'envers d'une aquarelle où j'avais fait une démonstration, pleine de gribouillis. Donc, je vais faire ça sur cette feuille. Et puis, je ne vais pas faire trop grand parce que je voudrais faire deux, trois... Enfin, bref, quelques démonstrations. Je vais prendre mon pot. Voilà, un quelconque pot, un bête-peau. On dirait Gaston Lagaffe. Imaginons que la lumière vienne de gauche. On va dire que l'ombre est à peu près ici. Voilà, donc, ce n'est pas une pomme, c'est vraiment un pot. Donc, j'ai dit que mon pot était une couleur terre de ciel naturelle. Je vais le faire en ocre histoire de ne pas faire ce que je dis parce que, comme je ne pensais pas souvent, ça va être l'occasion de l'user un petit peu. À l'image, vous ne verrez aucune différence. Donc, je vais le peindre en à plat. En à plat. Voilà. Ce serait bien que ça sèche pour qu'on puisse faire la première... le premier test. Donc, pendant que ça sèche, voilà. Je vais donc prendre, on a dit, la couleur de l'objet. je veux un peu plus foncé. On peut le foncer ou pas le foncé du tout, mais enfin, imaginons qu'on le fonce. Alors, si je le fonce avec le terre de sienne brûlée, il va être peut-être un peu plus rouge. On va voir ce que ça donne. Tiens, voilà. Pourquoi pas, on peut le faire avec le terre de sienne brûlée. Moi, je pense que c'est très bien. Allez, terre de sienne brûlée, donc c'est-à-dire la couleur de l'objet ocre un tout petit peu plus sombre. Je vais la mettre ici. Ensuite, la complémentaire. Alors, sans aller reconstituer la lumière, ça serait entre un bleu et un violet. Donc, je peux piquer un peu de bleu, un peu de violet. Est-ce que ça serait ça ? Voilà. Je vais en mettre un petit peu plus peut-être. Voilà. Et ensuite, bien la couleur de l'ombre, on a dit que c'était bleu. Alors ensuite, quelle part de chaque ? Tiens, franchement, c'est à chacun de voir, vous testez. Alors l'idée, et à l'huile, ça marche très bien ou à la gouache ou à l'acrylique, c'est de mélanger le tout. Et on a la couleur donc de notre ombre. Alors, si c'est sec, ça serait plus parlant pour ma démonstration. Bon, pas tout à fait. Voilà. Donc, ça donnerait ça. Je pourrais le foncer un petit peu plus, c'est-à-dire faire exactement la même chose, un petit peu plus foncé, mais pourquoi pas, je vais le laisser comme ça. Pour l'exercice, on va faire la même chose, on va le mélanger un petit peu plus. Donc, je reprends mon ocre. Donc, un peu plus foncé. Je veux le foncer un petit peu plus. J'espère que je suis en face avec le terre de sienne brûlée. J'avais dit un bleu légèrement violet et la couleur de l'ombre. Donc, si je veux un peu plus foncé, il me faudrait un peu plus de bleu. Voilà. Et je prends cette couleur. On va la poser dans l'humidité de la première ongle. C'est juste pour se rendre compte. Alors là, c'est vraiment un désaplat, bien entendu. si on faisait une aquarelle, on ne ferait pas ça. Mais la couleur, voilà. En tout cas, c'est une couleur. J'espère que vous verrez l'image qui est sympa. Ce n'est pas une ombre. Je vais le faire en dessous. Ce n'est pas un aplat. Mon ombre est très très bleu. Ce n'est pas un aplat bleu. Ce n'est pas non plus un aplat violet ou un aplat grippe pen. Je n'en ai pas. Je précise quand même qu'on ne pose pas comme ça le pot est bien séparé et l'ombre. Ça ne marche pas comme ça. Mais pour l'expérience, c'est intéressant. Donc, on peut mélanger les trois couleurs dont je n'arrête pas de parler. Simplement. On va faire un autre pot. Le même bête pot. Plus ou moins. Voilà. Je vais faire la même couleur parce que sinon, on ne va pas voir la différence. je vais essayer de ne pas mettre trop d'eau parce que je voudrais que ce soit à peu près sec du moins pour qu'on puisse se comprendre. Toc, toc. Alors, je précise quand même, c'est une règle. pas du tout comment il appelait ça, notre ami José Maria Paramon. Une formule. Une formule, dit-il. Voilà. Donc, c'est une formule qui est très intéressante, je trouve. Mais bon, vous savez que les règles de formule sont faites pour être détournées, bien entendu. Alors, je reprends. Du coup, je vais nettoyer ce que j'ai fait parce que je me suis fait une petite place propre mais il m'en faut une autre. Je vais donc je vais le poser là, ici, l'ocre. Toc, toc. J'espère que je suis dessous. Mon bleu légèrement violet. Voilà. Et du bleu. Bon, en cas de besoin, si j'en ai besoin, c'est pas loin, n'est-ce pas ? C'est pour vous montrer. Donc, voilà. Et là, du coup, je vais faire autrement. Je vais me servir de trois couleurs mentionnées. Mais, vous allez voir, je vais faire autrement. Donc, je vais commencer ici. Alors, je vais tracer comme ça, ça sera plus facile. Voilà. Donc, je vais commencer par la couleur ocre qui, à mon avis, serait assez présente ici puisque quand la lumière vient de gauche, le pot fait une ombre plus sombre ici mais le pot envoie de sa couleur, je dirais, plutôt là et non pas pile dessous. Donc, ce serait plutôt ocre ici. Et on pourrait retrouver de la lumière ici. Donc, je vais prendre ma complémentaire qui est donc un bleu violet. c'est et je vais par exemple la placer à l'endroit où j'estime que c'est le plus foncé. je peux revenir avec mon ocre pour adoucir mon contraste et alors, le violet pur je peux venir le violet pur pas du tout, c'est pas ce que je voulais dire. Le bleu, donc, il a couleur de l'ombre je peux venir soit la mettre plus à l'ombre par exemple l'endroit le plus à l'ombre soit ici parce que ça m'intéresse ça va faire plus sympa et adoucir ça c'est pour que ce soit plus joli en fait c'est à dire c'est exactement les mêmes couleurs mais je ne les ai pas mélangées je les ai entre guillemets posées séparément et je trouve ça très intéressant ça peut bien entendu encore une fois être fait avec tous les médiums et si je devais par exemple je voudrais ajouter une ombre plus dessous je pourrais soit le faire en bleu soit me faire un petit mélange avec les trois couleurs dont j'ai parlé en fonçant plus ou moins par exemple ici je l'ai mis doucement parce que c'est encore très mouillé voilà donc par exemple ici alors on est vraiment sur la couleur des ombres ne pas oublier je ne sais pas si c'est sec ne pas oublier que l'ombre en elle-même va ricocher sur mon pot va-t-on finir par s'en sortir avec cette ombre je peux à ce moment-là prendre le mélange des trois éventuellement si cela convient à mon harmonie voilà donc lorsqu'on a compris que l'un ricoche sur l'autre on y voit déjà plus clair bien je voudrais vous proposer la même expérience mais avec de la gouache toujours sur un joli pot que je vais faire ici en vérifiant je vais le faire plus plat je serai sûr quasi sûr qu'il va rentrer dans mon format en schéma gouache je pensais à quelque chose imaginons que le pot soit bleu sa complémentaire va être dans vaguement dans les jaunes la famille des jaunes et on va avoir besoin de la couleur de l'ombre qui est déjà dans les bleus donc on a le bleu je dirais on l'a deux fois il faudra tester si on en met beaucoup ou pas donc je vais faire je vais faire un pot rouge tiens donc je vais prendre un petit peu de gouache pour peindre mon pot la lumière vient oups même le critérium il vient aussi vient toujours de gauche donc je vais peindre sur mon petit pot je vais quand même le peindre totalement au lieu de faire une tâche de couleur j'aurais pu faire une tâche de couleur mais je trouve qu'on se rend mieux compte ainsi donc un pot encore une fois je fais simplement un à plat je vais diluer pour ici voilà en théorie je devrais à peu près avoir de la lumière là je vais quand même la créer qu'on s'y retrouve j'aurai aussi plus de lumière ici bien mon ombre toujours la même hop hop donc j'ai besoin j'ai pas sorti de palette j'ai besoin du rouge j'ai besoin de sa couleur complémentaire qui est le vert alors j'ai un vert assez foncé je vais peut-être le moduler avec le blanc je verrai je crois que j'ai qu'un vert enfin j'ai qu'un vert non j'en ai qu'un qui pourrait aller l'émeraud ça va aller donc j'ai besoin de la couleur du pot rouge un petit peu plus foncé plus sa couleur complémentaire plus la couleur du bleu on va tout mélanger d'abord pour commencer je vais prendre mon rouge je vais me mettre là j'espère qu'on y voit hop ça va faire palette pour le foncé je dirais qu'il me faudrait un petit peu de bleu je vais donc pas le foncé je vais pour l'instant rester comme ça une petite pointe de la couleur complémentaire donc je vais pas en mettre beaucoup hop je vais pas rater j'en ai en fin de compte mis beaucoup je vais simplement rajouter un peu de rouge voilà déjà pas mal et bah oui parce que vert et rouge le vert fonce le rouge jusqu'à là on le savait déjà nous qui suivons la chaîne gomme de crayon et là le bleu pour la lumière j'arrête cette fois-ci j'en mets pas trop parce que j'ai là pour l'exemple j'ai quand même un pot qui est assez clair donc si je fais une ombre super forte ça va peut-être pas le faire mais je suis à la gouache je pourrais je trouve qu'il y a ça manque de vert je pourrais mettre un petit peu de blanc par exemple je vais juste reprendre un petit peu de vert je trouve que c'est un petit peu violet en fait voilà hop 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 et voilà mon ombre je vais l'adoucir pour ne pas avoir quelque chose de trop sombre qui ne serait pas en accord avec mon pot l'idée serait la même je sais pas si c'est sec il faudrait on peut prendre la plus claire un petit peu aussi ombré ici parce qu'il n'y a pas de raison je ne décris pas toute l'ombre qui est créée par le pot qui bloque la lumière je max vraiment sur cette ombre là c'est vrai que moi dans la question on m'a parlé d'ombre propre j'ai tout de suite pensé donc à cette ombre là celle causée par une absence de lumière voilà un objet qui coupe la lumière donc j'espère que je suis bien dans le thème je pourrais foncer un peu par exemple alors la gouache c'est très sympa en fait et ça se travaille aussi très agréablement moi j'aime beaucoup voilà on aurait pu faire exactement la même chose imaginons je ne vais pas faire un autre pot parce que ça n'a pas rentré imaginons que cette fois-ci la lumière vienne de là donc on oublie celle-ci on a une lumière là donc j'aurais pu poser la couleur de l'objet en théorie un petit peu plus foncée donc je vais la foncer voilà un petit peu plus foncée la couleur de l'objet hop entre deux je vais quand même boucher mes tubes j'ai perdu mon pinceau un peu donc de bleu la couleur de l'ombre voilà où ça me chante et puis le vert pareil si je suis à l'acrylique à la gouache ou à l'huile c'est une couleur que je peux poser séparément sans tout mélanger de manière à créer je dirais des ombres riches riches et colorées ça me paraît plus coloré lorsqu'on ne sépare pas voilà voilà ce que ça pourrait donner en ne mélangeant pas les couleurs en les faisant fuser agréablement moi j'aime plutôt bien comme ça je préfère hop mais je trouve que en mélangeant les couleurs dont on a besoin pour un premier exercice on comprend mieux et on voit déjà la richesse de la couleur j'espère qu'explication démonstration vous auront plu n'hésitez pas à liker moi ça me fait toujours un grand plaisir n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas aussi à poser des questions si vous en avez qui vous turlupinent le cerveau je me ferai un grand plaisir d'y répondre cette explication démonstration de la couleur des ombres étant terminée j'espère que cela vous a intéressé et je vous remercie d'être resté en ma compagnie je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon